bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 19 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes elles peuvent ou non vous correspondre j'ai pigé une carte dans le tarot de marseille dans les portes de l'intuition dans les anges de l'amour et un message de nos défunt dans message du paradis alors pour le tarot de marseille j'ai pigé la l'impératrice à l'envers alors les archétypes de l'impératrice à l'endroit c'est élaboration mentale apprentissage la conception la créativité l'intelligence la supériorité alors je vais vous faire son interprétation à l'envers côté professionnel je la remets à l'endroit n'est ce pas alors côté professionnel elle vous invite à être attentif à ne pas être trop ambition excessif avec un égo qui serait au préalable démesuré car vous pourriez rencontrer de grands obstacles il vous faudra être pondéré et relationnel c'est à dire très carré dans tout engagement professionnel inversement n'allez pas non plus sous-estimer vos capacités n'est ce pas car vous en avez alors faites vous confiance elle vous invite aussi cet arcane à gérer vos envies pulsionnel à étudier chacun de vos projets car vous possédez les clés de la réussite alors n'allez pas tout gâcher par un excès d'assurance ou par le dispersement si vous avez un rôle de manager et bien on vous demande de le de pondérer votre autorité opté pour la diplomatie et les conseils intelligents plutôt que d'imposer de manière un peu brutale vos besoins côté affectif éviter des personnes superficielles qui ne répondront pas à vos attentes amoureuses opté pour la franchise et la communication si vous rencontrez des désaccords dans vos amours car vous pourriez subir des situations qui vous seront très pesante affirmez vous pour ne pas être soumis à un conjoint qui risquerait de vous dominer ce n'est pas le bon moment pour agrandir votre famille voilà pour le tarot de de marseille les portes de l'intuition entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez toutefois les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées vos paroles ou vos actions réfléchissez à ce que je viens de dire parce que tout est possible à partir du moment où on n'est pas limité par nos pensées par nos paroles et par nos actions alors vos pensées vos paroles et vos actions sont créatives votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie on reflète évidemment l'extérieur reflète ce que nous sommes à l'intérieur dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas et bien trouver à quel aspect de vous cela correspond-il à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho je vais prendre comme exemple vous êtes face à une personne et vous sentez un malaise vous ne connaissez pas cette personne vous sentez un malaise il y a quelque chose qui vous dérange cette personne et bien posez vous la question qu'est ce qui vous dérange et reportez vous à vous parce que vous êtes le miroir avec cette personne donc c'est quelque chose que vous êtes ou que vous avez été dans une vie antérieure qui vous voilà et maintenant vous n'êtes plus dans cette thématique et et voilà ça vous dérange donc il faut revenir à soi c'est important parce que vous avez une résonance vous avez l'effet miroir donc c'est quelque chose puisque si vous avez trouvé ce quelque chose ce petit quelque chose qui vous dérange cette personne et bien travaillez le pour le nettoyer parce que ça vient de vous vous avez besoin de rééduquer votre mental ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie alors que demander réellement à votre intuition que savez-vous d'elle ? comment la traitez-vous ? et bien je vous suggère de passer par une réelle réflexion pour tout simplement clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement cela vous permettra de réajuster les pensées négatives que vous avez dès que vous en avez conscience et petit exercice habituez vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive et non pas dans la négativité très beau message des portes de l'intuition voilà on termine avec les portes de l'intuition alors le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 le 1, le 2, le 3 alors si vous avez choisi la numéro 1 les anges de l'amour et bien facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle et bien cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont bien des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous et si c'est le cas et bien cette carte et bien cette carte vient vous proposer de le chercher dans un endroit soit une église un temple un lieu culte associé à votre confession évidemment si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de votre spiritualité ou de la spiritualité en général ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres et bien vous vivez de l'insatisfaction vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou de la même religion pour vous aider à régler ce problème les anges de l'amour vous demandent de rester fidèles à vous-même tout au long décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation et aussi quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire par exemple il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants c'est à dire le pardon la charité la gentillesse etc sans partager la même confession vous savez les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu comme nous le sommes toutes et tous chacun de nous est spirituel en réalité puisque nous sommes pur esprit bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel vos affirmations prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation c'est aussi un très beau message alors message du paradis avez vous une personne un défunt que vous pensez beaucoup ou bien voilà que vous n'y pensez pas ou bien il y a un défunt qui est venu vous donner un message et ce message est je suis devenu l'un de tes guides waouh ça c'est un beau message de ce défunt maintenant que j'ai eu le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne c'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration en même temps que tu accomplis la tienne sache que jamais je ne porterai atteinte à ta liberté de décision même si jamais qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de te voir faire des choix que moi si tu me demandais mon avis je te déconseillerais je te déconseillerais de faire en tant que ton esprit guide j'ai simplement le rôle de t'aimer tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et guides et ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur notre amour collectif notre amour collectif a une action de guérison d'orientation et de protection et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe lequel de tes anges et guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort nous sommes toujours là pour toi message divin si vous avez choisi la numéro 2 et bien les anges de l'amour vient vous dire que amour non réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question la personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes mais cependant l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et à la souris où l'un des partenaires bat en retrait et disparaît et bien régulièrement ni l'un ni l'autre n'apprécient ce déséquilibre dont la raison est le manque d'attrait chimique vous partagez peut-être un amour authentique ce qui en soit est le fondement d'une relation durable et bien cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux toute relation est une synergie d'énergie entremêlée on ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique mais il peut se neutraliser et se diriger ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer demandez aux anges de vous guider pour élever votre fréquence spirituelle afin d'attirer un partenaire de même nature vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation alors peut-être vous demandez pourquoi attirez-vous toujours le même genre de personnes et bien vous avez des résonances avec ça et il faut vous poser les questions les bonnes questions et certainement faire un travail sur vous alors le message du paradis cette belle âme vient vous dire je suis là et je t'aide je ne suis pas un ange à proprement parler mais c'est le rôle que je joue auprès de toi ma croissance spirituelle se poursuit même si je ne porte plus de fardeau physique une façon pour moi de grandir et de servir les autres avec amour et altruisme et tu en fais partie trop souvent durant ma vie terrestre je me suis comportée de façon égoïste parce que je croyais à tort qu'il n'y avait pas assez de ceci ou de cela pour tout le monde je rivalisais avec les autres toi y compris pour satisfaire mes besoins physiques et ceux de mon égo maintenant que je suis ici je m'aperçois à quel point c'était une perte de temps et d'énergie donc je compense mes anciennes attitudes égoïstes par mes nouvelles énergies entièrement consacrées aux dons altruistes en acceptant ce que je t'offre tu me permets d'accomplir ceci et tu me donnes à ton tour l'opportunité de grandir et d'apprendre et d'apprendre c'est un magnifique message merci pour ce pour ce message qui est à la fois très juste de ce que nous vivons ici sur terre notre égocentricité qui en général prime toujours sur tout c'est un très beau message et on termine avec la numéro 3 laissez partir votre ex ah là là c'est une semaine qui est assez perturbante je pense et je d'un autre côté je ne suis pas étonné parce que bon avec cette nouvelle lune qui est arrivée qui est arrivée lundi voilà il y a certainement des choses que vous devez prendre en compte et bien ici voilà on vous donne des outils et on vous dit ce qu'il en est si ça vous parle évidemment parce que encore une fois le tirage est généraliste et il ne parle pas à tout le monde ce n'est pas un tirage personnalisé le temps est venu de purifier votre énergie alors cette carte elle vient à vous parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire donc je disais bien il y a des portes à fermer avec cette nouvelle lune les lâcher prise comment tirer les leçons du passé voilà j'ai fait cette première vidéo en live j'espère que la deuxième sera un peu meilleure parce que la première n'était pas très très bonne au départ et là j'explique comment il y a se lâcher prise à faire donc ici cette carte elle vous dit de vous libérer vous libérer de cette énergie et surtout de l'émotion de votre ancien partenaire parce que tant que vous n'aurez pas fait ça vous ne pouvez pas ouvrir un nouveau chapitre côté affectif tant que vous n'avez pas fait votre deuil et que cette porte n'est pas fermée vous ne pouvez pas ouvrir une nouvelle porte parce que votre coeur n'est pas libre et votre esprit n'est pas libre vous retrouverez alors un sentiment de liberté un bonheur accru et la capacité d'attirer un nouvel amour qui sans cela sentirait la présence de votre ex dans votre aura le passé est le passé on ne peut pas revenir sur le passé on ne peut pas l'oublier non plus parce que nous l'avons vécu et cela a été très éducationnel parce que nous avons appris de nos erreurs et des bonnes choses aussi et les mauvaises choses et bien il y a des décisions à prendre c'est pas facile je le dis toujours c'est pas facile et je vous comprends toutes et tous au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé et bien cela ça sera chose faite quelquefois pourtant cela ressemble peut-être à l'épluchage d'un oignon continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours les personnes qui vous le rappellent ainsi que le montre l'illustration de cette carte vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments vous voyez sur cette carte voilà elle a une lettre ou un parchemin ou une feuille de papier écrivez mais écrivez ça c'est très c'est très libérateur écrire et bien vous pouvez faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex voilà le message des anges de l'amour et nous en terminons avec le message du paradis alors si vous connaissez si vous avez un défunt autour de vous dans votre famille il est venu vous donner un message et ce message est j'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes que c'est beau que c'est beau que c'est beau que c'est beau cette carte vient vous dire je te rassure je ne suis pas mort seule aucun d'entre nous n'arrive dans le monde terrestre ni ne pénètre au paradis seul tout un tas de personnes aimantes sont venues à ma rencontre tous nos parents et amis et même des âmes que je ne m'attendais pas à trouver là j'ai été merveilleusement accueilli par mes sublimes anges maîtres et esprits guides qui m'ont gentiment accompagnée vers ma vie paradisiaque haute en couleur tout est si splendide et authentique je ne pourrais exprimer tout l'amour que l'on m'a témoigné à mon arrivée c'est si naturel de se sentir aimé je crois que j'avais oublié cela quand j'étais sur terre quand je suis arrivé ici ce furent des retrouvailles merveilleuses c'est un endroit où on voit le meilleur de chacun et où on nous montre le meilleur de nous-mêmes c'est vraiment le paradis alors c'est vrai pour les personnes qui perdent un proche la difficulté c'est pour ceux qui restent ici sur terre et parce que nous n'avons plus la présence physique mais quand on lit ce beau message et bien il faut peut-être se dire voilà cette cette âme cette personne est partie de la vie terrestre et bien pour aller vers les personnes qui sont décédées leur dire bonjour rester un temps avec eux mais ce défunt ne vous a pas abandonné certainement pas et il a été accueilli vraiment à bras ouverts et il a été accueilli c'est sur cette idée que je vais terminer cette vidéo car c'est une c'est une carte de joie on le voit sur cette carte il n'y a pas que la vie sur terre il y a la vie céleste et la vie céleste est magnifique voilà je termine cette vidéo je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube cliquez sur la petite clochette abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne je vous souhaite une excellente journée mais dans la joie la gratitude le respect la tolérance l'amour inconditionnel on se retrouve demain pour d'autres énergies et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez vous